Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la ministre de l'énergie, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Secrétaire général du ministère de l'énergie, Monsieur le chef de cabinet du ministère de l'énergie, chers collaborateurs et partenaires, distingués invités, c'est pour moi un honneur et un agréable plaisir de vous souhaiter et j'ose le dire avec une certaine fierté, la bienvenue à la centrale de Tombeau à l'occasion de cette cérémonie de reprise des centrales thermiques. Je voudrais réitérer en cette occasion solennelle toute ma profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Professeur Alpha Condé, pour son soutien indéfectible aux actions pragmatiques des réformes dans le secteur de l'énergie ainsi qu'au Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibram Akashori Foukana, ici présent, pour toute sa disponibilité et engagement. Mes remerciements vont également à l'endroit des distingués invités pour avoir accepté de rehausser cette rencontre par leur présence remarquable. Mesdames et Messieurs, après cinq années d'exploitation et de maintenance des centrales thermiques de Caloum 1 et Caloum 2 équipées pour des puissances respectives de 24, 26 et 50 mégawatts, c'est une étape franchie avec ce passage à témoin entre notre partenaire AON et nous en tant que ITG. En cette politique énergétique redynamisée et optimisée nous permettra d'augmenter notre capacité de production pour une meilleure dessert en électricité. Mesdames et Messieurs, au terme de ces conventions, je vous signale que ces équipements et installations viennent enrichir le patrimoine de l'EDG et qui, dans sa politique de réduire la subvention de l'État guinéen, s'engagent à reprendre le relais de l'exploitation des vides centrales conformément à notre plan stratégique qui est axé sur la réduction de la subvention, la sécurisation de nos recettes, le renforcement des capacités et l'engagement des parties prudentes. Cette démarche, qui augure de bonnes perspectives, doit parvenir au redressement du secteur de l'énergie puisqu'aucun développement n'est possible sans l'électricité. Par ailleurs, ce transfert de gestion de ces centrales permettra une réduction des frais fixes d'environ 32 millions de dollars à la clé, l'emploi d'une soixantaine d'employés, de personnes qui seront formées outillées pour assurer l'exploitation des centrales de cette enveille. Tout ceci démontre notre engagement à redresser cette entreprise. Mesdames et Messieurs, depuis l'avènement du professeur Alpha Kwandé à la tête de la magistrature suprême, le secteur de l'énergie engendre d'énormes prouesses. Cette évolution se matérialise par l'ensemble des réformes engagées dont les résultats sont connus de tous, tous les Guinéens. Oui, le secteur de l'électricité est en Guinée et en marche. Dans cet élan de renouveau, EDG s'est attelé à la réalisation de plusieurs chantiers qui sont actuellement ouverts. Les uns et les autres parmi lesquels je peux citer le renforcement des capacités, la rationalisation de nos dépenses, en passant par la diversification de notre processus commerciale avec les modes de paiement modernes. Les conditions de travail des employés à travers les équipements de protection de travail de nos agents. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de l'énergie, Monsieur le PCA, Mesdames et Messieurs, l'attente du gouvernement reste la modernisation du secteur de l'énergie dans cette perspective au nom de tout le personnel, je montre ma gratitude à vers son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour l'octroi d'une trentaine de véhicules à notre société. Ce geste du chef de l'État se matérialise, matérialise son engagement à payer à la modernisation de notre entreprise. je rassure que ces engins seront utilisés efficacement afin de participer à la reconstruction effective du secteur énergétique. Je ne saurais terminer mon allocation, Mesdames et Messieurs, sans remercier le ministère de l'Énergie à la personne de Madame la ministre, qui est notre ministre de tutelle, le conseil d'administration ici représenté par le président du conseil d'administration, ainsi que tous mes collaborateurs pour leur soutien dans l'atteinte de nos objectifs à Sydney. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs du personnel de l'EDG, je suis particulièrement heureux, au nom du président Alpha Condé, de présider ici à Tombeau la présente cérémonie de remise de 130 thermiques 1, caloum 2, équipés aux travailleurs de la société de l'électricité de l'ÉG au terme de la convention qui liait la société au groupe AOL. Nous nous rappelons et nous tenons à rappeler il y a 10 ans voir un peu plus de l'électricité était une d'arrêt rare pour la population guillère. Il me plaît de constater aujourd'hui que la descente en courant électrique s'est considérablement améliorée grâce à la construction entre hauts des barrages hydroélectriques de Caleta Swapiti et l'arrivée très prochaine sur le réseau du barat de Damaria. À cela s'ajoute donc de 130 thermiques Caloum 1, Caloum 2, Matoto, Kipé ainsi que le bateau flottant Carparaship avec une capacité de 115 MW. Ces avancées majeures sont confirmées par les dernières données de la Banque mondiale qui indiquent que sur ces 10 dernières années l'accès des populations guilléennes à l'électricité a quasiment doublé passant de 27% en 2010 à 44% en 2018 pour ce lycée légèrement en dessin de la moyenne de 47% pour l'Afrique sous-saharienne. Et vous conviendrez avec moi que l'expression « Oui, tes phares » est parce que par nous du langage que c'est l'Afrique. Grâce à vous mesdames, messieurs, cependant les défis restent importants et le chemin à parcourir non négligeable. Je puis vous dire au nom du président que nous continuerons à déploier les moyens nécessaires avec l'appui des partenaires au développement pour l'amélioration des conditions de vie et pour la compétitivité de nos entreprises. Je vous rassure et vous le constatez également que cela passera par une nouvelle faune de gouvernance car finis les anciennes pratiques qui ont longtemps entravé le développement de ce secteur. Je crois pouvoir dire que le secteur de l'exister a déjà amorcé ses mutations dans la dynamique du gouverner autrement. Dynamique dans laquelle nous sommes résolument engagés. D'où j'ai déjà l'illustration est faite par le processus compétitif et transparent de recrutement des dirigeants de EDG à commencer par le directeur général nous sommes heureux de constater que l'équipe en place est absolument compétente et capable de le défendre. Je tiens ce disant à féliciter le président du conseil d'infraction et tout le conseil d'infraction parce que ça donne beaucoup de courage malgré les critiques qui nous venaient qui nous revenaient ça donne beaucoup de courage qu'ils ont appuyé conduit ce processus de recrutement. au niveau de EDG C'est pour accompagner et vous encourager à travailler mieux que le président de la République vous a donné cette clope d'une trentaine de véhicules pour faciliter le travail. J'aime l'appel à la responsabilité des bénéficiaires pour que un programme d'entretien de maintenance soit régulisé intérieurement suivi. Il y a d'autres engins et d'autres équipements qui seront mis à disposition. l'idée est d'arriver à créer les conditions d'une entreprise qui marche. Le ministre de la République générale dans sa communication il vous l'a dit EDG coûte cher à la Guinée en termes de subvention. Nous parlons d'un minimum annuel de l'équivalent de 350 millions de dollars américains. C'est beaucoup par rapport aux moyens de la Guinée. Mais le président tient à relever le défi de l'électricité à la Guinée et à y consacrer ses ressources importantes qui sont des manques à gagner pour les autres secteurs tout aussi importants. Nous comptons sur vous pour l'utilisation rationnelle de ces subventions de manière à réduire progressivement les subventions du secteur pour l'économie et de manière à faire ensemble que EDG devienne compétitive que EDG vive de ses moyens que EDG rende le service continu comme ça a commencé. C'est quoi pour pouvoir dire que l'électricité ne m'a pas donné des chiffres du niveau de production actuel par rapport aux besoins. Je n'ai pas non plus une idée du niveau de la demande globale à date. Mais tout ce que je sais c'est que les performances commerciales et financières laissent à désirer et à beaucoup d'efforts à faire. Les déperditions techniques liées à la vétusté des moyens de transport et de distribution et les déperditions commerciales liées à la faiblesse des taux de facturation et d'encaissement pèsent sur la viabilité de laprise. Sur ces aspects, j'invite la direction à redoubler de forme pour élever les défis très rapidement. Mesdames et Messieurs, je voudrais saluer le partenariat structure en TDG et le groupe AOL et saisir l'occasion pour féliciter AOL et dire qu'il aura accompli la clause de son contrat. Il aura contribué à aider à la réduction des déficits énergétiques du pays. AOL vous donne aujourd'hui les clés de ces centrales et leur donne les preuves qui faisaient tourner de manière régulière. Monsieur le directeur, Mesdames, Messieurs, les équipes PDG, c'est un défi qui va peser sur vos épaules. pour que le départ de AOL ne corresponde pas à la réduction des décerts à partir de ces centrales. Il faut absolument que ces centrales continuent de fonctionner. Si demain ça ne fonctionnait pas, ce serait votre faute. AOL aura donné la preuve depuis quatre années que ces centrales fonctionnent et fonctionnent bien. Je voudrais pour terminer à exprimer toute la reconnaissance de la reconnaissance. Merci.